La réforme ne reprend absolument pas le modèle suédois. Le modèle suédois, c'est un modèle en compte notionnel, qui est extrêmement compliqué et qui, effectivement, est lié notamment à l'âge de départ. J'ai plus de liberté dans le choix de mon année de départ, et ensuite il y a une adaptation quasiment annuelle à la conjoncture. Le système par points, là encore, comme le système Agirc aujourd'hui, n'est pas du tout le système suédois en compte notionnel. On vous donne des points en 2020, en 2022, en 2028, en 2030. Ces points auront tous la même valeur, qui sera augmenté autant que les salaires le sont chaque année.